Les enfants esclaves sont encore 200 millions dans le monde. Un phénomène qui arrange bien les affaires des multinationales, friande de cette main d'oeuvre docile et bon marché. On croyait le sujet dépassé, on le découvre tragiquement actuel. L'esclavage des enfants existe encore, et pour nous le rappeler, une journée mondiale a été instituée. Élément déclencheur, la mort d'un jeune Pakistanais le 16 avril 1995, alors qu'il tentait de dénoncer les mauvais traitements qu'il avait subis, depuis qu'il avait été vendu. Il n'est pas un cas isolé. Selon le Bureau international du travail, plus de 300 millions d'enfants, entre 5 et 17 ans, travaillés en 2008, soit près de 20% de la population mondiale totale de cette tranche d'âge. Ils représenteraient 10% du potentiel de la main d'oeuvre mondiale et contribueraient, pour plus de 13 milliards d'euros, au PIB mondial. Parmi eux, plus de 200 millions d'enfants seraient considérés comme esclaves. La majorité de ces enfants vivent dans les pays du Tiers-Monde, mais aussi en Europe et en Amérique du Nord. D'après le Sunday Télégraphe, des centaines d'enfants arrivent chaque année en Grande-Bretagne pour travailler dans les restaurants, les ateliers textiles ou pour se prostituer. Ils viennent d'Asie, d'Afrique et d'Europe de l'Est. Véritables instruments de guerre commerciales, ils sont exploités à travers le monde pour de grandes marques dont nous achetons, en bout de chaîne, les produits alimentaires, habillements et autres objets manufacturés. Les produits alimentaires sont les plus concernés, car c'est dans le secteur de l'agriculture que la majorité des enfants travaillent, notamment dans le cacao. Mais le textile n'est pas épargné. En 2007, la marque Gap se faisait attraper. En 2011, c'était la marque de lingerie, Victoria's Secret, qui faisait travailler des enfants dans des champs de coton, pourtant bio et équitables. L'organisme de certification Fairtrade en avait pris aussi pour son grade. De nombreux autres exemples sont malheureusement à déplorer. Si des législations internationales existent bien évidemment sur le sujet, la pauvreté, l'appât du gain de la part des entreprises et l'opacité dont elles bénéficient font perdurer le travail des enfants. Si une baisse significative avait été constatée ces dernières années, on peut craindre dans les années à venir que la crise mondiale et la paupérisation des peuples amplifient encore ces pratiques.